Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, béni soit son nom Tout se plaîtrisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 111 Louer l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée Les œuvres de l'Éternel sont grandes Recherchées par tous ceux qui les aiment Son œuvre n'est que splendeur et magnificence Et sa justice subsiste à jamais Il a laissé la mémoire de ses prodiges L'Éternel, miséricordieux et compatissant Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent Il se souvient toujours de son alliance Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres En lui livrant l'héritage des nations Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice Toutes ses ordonnances sont véritables Affermies pour l'éternité Faites avec fidélité et droiture Il a envoyé la délivrance à son peuple Il a établi pour toujours son alliance Son nom est saint et redoutable La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse Tous ceux qui l'observent ont une raison saine Sa gloire subsiste à jamais Amen Exaltez l'Éternel notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne sainte Exaltez l'Éternel Et prosternez-vous sur sa montagne sainte Car il est saint Car il est saint L'Éternel est grand, grand, puissant Il est élevé au-dessus de tous les peuples Quand célèbre son nom, grand et redoutable Quand célèbre sa force, il est confus que la justice Le défoncerne en nous Et humilons-nous Et chissons les genoux Du grand Luc et à terre Car il est notre Dieu Et nous sommes son peuple Dont il est le berger Le troupeau que ça m'a rendu Nous sommes ton troupeau, mon soeur Nous sommes gardés sous ta sainte main Béni mon roi Et nous sommes vraiment heureux Et consolés Sachant que nous sommes protégés par toi, mon soeur Béni soit ton saint nom Gloire à ton nom, mon bénéfice Père Saint-Dieu Parce que tu es vraiment notre protecteur Dans le temps de la détresse Nous avons un secours Qui ne manque jamais, Seigneur Tu l'as dit toi-même, mon bénéfice Père Saint-Dieu Et tu veilles sur cette parole, mon roi Pour vraiment l'accomplir au notre Dieu Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, mon bénéfice Seigneur Tu es le roi Quand nous t'invoquons Tu entends nos cris Et nos prières aussi, mon bénéfice Père Saint-Dieu Tu es celui qui exauce nos prières Béni soit ton saint nom, mon roi Tu es touché par nos infirmités, Seigneur Et tu entends nos cris, mon roi Merci pour cette grâce, mon bénéfice Père Saint-Dieu Merci pour cette bonté, mon bénéfice Père Saint-Dieu Tu es vraiment misérique, mon Dieu Et c'est la vérité, Seigneur, mon Dieu Merci pour ce que tu es, Seigneur Comme l'écriture l'a dit aussi, Seigneur Dieu Quand j'ai chancel Quand ma soeur chancel Quand mon frère chancel Alléluia Ta bonté nous sert d'appui toujours, mon roi Nous nous appuyerons toujours sur toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu Tu es vraiment un asile pour nous, Seigneur Oh béni soit ton saint nom encore ce soir Merci vraiment pour cette grâce, mon roi Pour la consolation, pour, oh Dieu Ta visitation encore en cette soirée, Seigneur Béni soit ton saint nom Aide-nous, Père, oh Dieu A marcher avec toi A voir réellement aussi, comme nous l'avons entendu La crainte de l'éternel C'est le commencement De la sagesse C'est la véritable sagesse, mon roi Nous voulons vraiment avoir ce respect Cette crainte, Père du buissante Qui contient, mon bénéfice Père Dieu Bénis aussi nos enfants, nos petits-enfants Nos frères, nos soeurs, nos jeunes-sœurs, nos jeunes-filles Père du buissante, je nomme aussi, Père Saint-Dieu, Seigneur Tout ton peuple qui est aussi rassemblé, qui est aussi connecté, Seigneur Merci pour le souffle de vie Merci aussi pour la force et la santé C'est vrai, avec toi, nous sommes en bonne santé, Seigneur Béni soit ton saint nom Et encore ce soir, Père Merci vraiment du feu fond de mon cœur Pour le pardon de nos péchés, Seigneur Tu as jeté la main de l'oubli, mon roi Et tu nous soutiens en fait que ton peuple marche avec assurance Merci pour le psaume Merci aussi pour le cantine, mon bénéfice Père Saint-Dieu Merci pour tout ce que tu fais parmi nous Nous t'avons ainsi pris à remercier Dans le nom de notre Seigneur et précieux sauveur Jésus-Christ, Amen Que son Saint-Nom soit béni Que le Seigneur vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Et c'est vrai, nous sommes appelés à l'exalté Pour tous ces hauts faits Et comme nous le disons aussi dans les chants que nous chantons Jusqu'à la mort, nous les serons fidèles Nous voulons demeurer vraiment fidèles à notre Seigneur Pour tous ces bienfaits Que son nom soit béni pour sa bonté Et son amour et pour tous ces qui disposent aussi dans notre vie Nous passons par des moments difficiles Mais nous savons que le Seigneur est avec nous Quand on nous accable, Dieu nous délivre Et c'est pour ça Nous sommes sans crainte Et il est juste un impact de crainte pour de mauvaises nouvelles Et il est vraiment confiant à l'éternel notre Dieu Parce qu'il sait que le Seigneur agit Et il agira également Notre soeur Lily a perdu son cousin En Afrique Et ce n'est pas facile pour elle aussi Parce qu'il vient de perdre aussi Donc l'attente de son mari Et vraiment il a besoin aussi de nos prières Notre soutien aussi Et notre soeur Déborah Liffé Vient de perdre son grand-père maternel Et comme vous savez aussi L'état aussi de son grand-père maternel Et aussi son papa aussi Ce n'est pas facile pour elle Vraiment que le Seigneur puisse vraiment la consoler Consoler aussi toute la famille entière Et les obsèques de son grand-père maternel Ce sera ce vendredi Et ce vendredi, oui Vendredi matin, effectivement, vers 10h Nous prions et nous prierons pour eux Pour que le Seigneur, va-t-il-moi aussi, console aussi la maman Qui, j'ai l'ai eu au téléphone Et il pleurait parce que, bon, il a perdu son père C'est toujours pas facile, hein Même si la personne est âgée n'importe comment Ça reste toujours un papa Et aussi pour notre soeur aussi Un cousin qu'il a eu à pouvoir connaître Et vivre aussi avec Nous prions que le Seigneur, notre Dieu Puisse vraiment la consoler Et consoler aussi notre soeur Que Dieu la fasse ici Nous allons prier Tendre au Père et un précieux sauveur Ce sont des moments qui ne sont pas faciles Chacun de nous a eu à pouvoir perdre C'est vrai Un membre de la famille C'est pour ça que nous nous sentons liés encore davantage Et vraiment soudés aussi dans le moment difficile Lorsque l'un de nous traverse ce moment difficile Nous pouvons compatir Nous pouvons réellement ressentir Parce que nous vivons la même chose aussi ensemble Mon bébé, mon Père Saint-Dieu Et cela aussi nous rapproche encore davantage Mon bébé, mon Père Saint-Dieu Et nous pousse aussi à pouvoir aussi Aussi penser aussi aux autres Mon bébé, mon Père Saint-Dieu Parce que ce qu'ils ont passé C'est ce que nous passons aussi Ce que nous passons C'est ce qu'ils ont aussi passé Sauveur Puisse encore consoler Mon bébé, mon Père Saint-Dieu Apporter cette consolation encore davantage Mon bébé, mon Père Saint-Dieu Pour notre soeur Lili Et sa famille aussi Mon bébé, mon Père Saint-Dieu Nous templons la grâce pour elle Et c'est vrai Ce n'est pas facile Ils viennent aussi De perdre aussi un membre de la famille Du côté de son mari Ce qui n'est pas facile Et aussi dans leur famille aussi C'est là aussi Comment tous les ressorts sont arrivés aussi Père, nous te prions De pouvoir aussi le consoler Béni aussi mon bébé, Seigneur Que tu as faute ici encore Ce n'est pas facile, mon Seigneur Jésus Cet enfant passe des moments très difficiles Mais tu es seulement le Dieu Qu'elle a toujours eu à pouvoir aimer aussi Dans son cœur et sa vie C'est attaché à toi Qui fait qu'effectivement Que dans toute sa famille entière On la regarde On la voit tellement différente Elle témoigne par sa vie Que tu es son Dieu Puisse vraiment la fortifier Consoler aussi La maman qui l'aime autant Mon bien-aimé Père, Seigneur Dieu Et le grand-père aussi Qui est parti aussi Seigneur Jésus Tu es vraiment Le Dieu qui console aussi la famille Nous rendons gloire à ton Seigneur Pour tout Père, Dieu Nous pouvons simplement Que aussi Lui exprimer aussi Nos sincères condoléances Les douleurs que nous ressentons aussi Pour elle Et pour aussi La famille de notre sœur aussi Père, tu puissons aussi Notre sœur Lili Seigneur Toutes les familles Seigneur Que tu consoles les familles Et que tu agisses encore Nous te demandons Cette grâce, mon roi Car nous t'avons aussi Demandez cela Au nom de Jésus-Christ Amen Dans le livre De Zactes Au chapitre 11 Nous les voulons Pour dire cela On va dire à ce que Nous puissions aussi Entrer Actes au chapitre 11 Nous allons lire À partir Diversé 13 Je pense Mais nous pouvons peut-être Oui Je pense que Oui Bon, je vais peut-être lire Un peu plus Je lirai Les premières Écritures Et puis je vais Lire après Parce que vous devez Vous asseoir C'est un peu long Le verset 1 Il dit Les apôtres et les frères Qui étaient dans Acte 11 Verset 1 Il dit Les apôtres et les frères Qui étaient dans la Judée Apprirent que les païens Avaient aussi reçu La parole de Dieu Lorsque Pierre Fut monté À Jérusalem Les fidèles Circoncis Lui adressèrent Donc des réproches En disant Tu es entré Chez les incirconcis Et tu as mangé Avec eux Pierre s'est mis À leur exposer D'une manière Suivie Ce qui s'était passé Amen Dans nos repères Appréciés Ce soir Nous nous tenons Devant ton tronc De grâce Encore Pour te remercier Pour le privilège Que nous avons De pouvoir avoir La grâce De pouvoir Lire ta parole Mon sauveur Et surtout Seigneur Merci beaucoup Pour le Saint-Esprit Parce que tu as fait Une promesse Merveilleuse En disant Que je vous enverrai Les consolateurs L'esprit de vérité Qui vous conduira Dans toute la vérité C'est cela Dont nous avons vraiment La reconnaissance A ton endroit Parce que Tu as veillé Tu savais que l'homme Peut se tromper L'homme peut rapporter Des choses Pas tellement Conformément à cela Mais le Saint-Esprit Est fidèle Parce que vraiment C'est toi Peut-il Puis son Dieu Qui est revenu Pour pouvoir Continuer Pour pouvoir nous parler Et de nous Encore ce soir Car j'ai ainsi prié Au nom Seigneur De Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Alors je continue La lecture Au verset suivant Verset 5 Alors il dit J'étais donc Et j'entendis Une voix qui me disait Lève-toi Pierre Tue et mange Mais j'ai dit Non Seigneur Car jamais Rien d'essuyer Ni d'impur N'est entré Dans ma bouche Et pour la seconde fois La voix Se fit donc Entendre du ciel Ce que Dieu A déclaré pur Ne le regarde pas Comme souillé Cela arriva Jusqu'à trois fois Puis tout fit Retirer Donc dans le ciel Et voici aussitôt Trois hommes envoyés De Césarée Vers moi Se présentèrent Devant la porte De la maison Où j'étais L'esprit Me dit De partir Avec eux Sans hésiter Les six hommes Que voici M'accompagnèrent Et nous entrèrent Dans la maison De Corneille Cet homme Nous raconta Comment il avait vu Dans sa maison L'ange Se présentant A lui Et disant Envoie donc A Jopé Et fais venir Simon Surnommé Pierre Qui te dira Des choses Par lesquelles Tu seras sauvé Toi Et toute ta maison Lorsque Je me suis mis A parler Le Saint-Esprit Descendu sur eux Comme sur nous Au commencement Et je me souviens De cette parole Du Seigneur Jean a baptisé D'eau Mais vous Vous serez baptisé Donc du Saint-Esprit Or Puisque Dieu Leur a accordé Le même don Qu'à nous Qui avons cru Au Seigneur Jésus-Christ Pouvais-je Moi M'opposer A Dieu Et après Avoir entendu Cela Ils se calmèrent Et glorifièrent Dieu En disant Dieu A donc Accordé La répentance Aussi Au païen Afin Qu'ils aient Donc La vie C'était C'était Pour que nous Puissions Voir En fait Le tableau Tout à fait Complain Ce qui S'était Donc Passé Et Aussi Ce qui Allait Réjulter Comme Réjulter Aussi Et la réaction Aussi De fidèles Circoncis Qui Donc On fait Des rapproches En fait A Pierre Puisqu'il est Entré Donc Chez Les païens Comme Il dit Tu es Entré Chez Des Circoncis Et tu As mangé Donc Avec Eux Donc C'était Quelque chose De très Troublant Effectivement Si Pour Eux De pouvoir Voir Que Pierre A posé Un acte Qui N'était Pas Conforme Aux Saintes Écritures Effectivement A ce que Ils avaient eu A pouvoir Effectivement S'y Entendre Et ce qui Ne devait pas Être fait Il a eu A pouvoir Le faire D'ainsi Que Pierre A commencé A pouvoir Leur donner Effectivement Le détail Effectivement Qui A été Donc A la base Aussi De ce qui A eu A pouvoir Se déplacement Quitter Là où Il était Pour entrer Effectivement Dans cet endroit Là C'était pas Qu'il a voulu Le faire Lui-même De son En plein gré Parce que Il était Censé Pouvoir Rester Toujours Attaché A la Parole De Dieu Parce que C'était Un homme Que Dieu Avait donc Choisi Pour pouvoir Apporter La parole Et témoin Et témoin Des événements Et témoin Et témoin Et témoin Alors je dis non, je ne peux pas manger ce genre de choses effectivement parce que depuis que je suis né, ma bouche n'a plus jamais laissé entrer de telles choses parce que selon la parole de Dieu, si tu manges cela, effectivement tu es souillé et quand tu es souillé, tu ne peux pas te tenir effectivement dans la présence de Dieu. Mais il a bien dit effectivement qu'il a reconnu effectivement que c'était la voix du Seigneur et eux ils ont suivi, ils ont bien entendu effectivement cela et puis il leur a dit effectivement que quand j'ai dit cela, j'ai entendu donc cette voix me dire que ce que moi j'ai déclaré comme pur, toi tu ne dois pas le déclarer comme souillé. Donc ça a changé ma façon de pouvoir comprendre les choses. C'est vrai que vous, vous n'avez pas eu cette expérience-là, mais moi j'ai eu cette expérience effectivement. Après ce que l'esprit me dit aussi, ces hommes-là qui ne viennent pas avec eux, donc je ne suis pas parti de mon plein gré. Donc il m'a d'abord convaincu effectivement, les choses effectivement, donc le changement en fait, la manière dont les choses se font effectivement dans ce qu'il a eu à pouvoir. Donc je suis donc parti donc avec ces hommes parce qu'ils étaient venus donc me chercher. Je ne savais pas pourquoi ils étaient venus me chercher, mais voilà que c'est parce que l'esprit du Seigneur, Dieu savait que je n'allais résister, je n'allais pas vouloir partir, mais part avec eux sans hésiter parce que c'est moi qui suis là-dedans. C'est pour ça qu'il est arrivé effectivement là-bas, donc j'ai eu à pouvoir raconter donc qu'on ait qui m'a raconté que l'ange du Seigneur lui est donc apparu et lui a parlé en disant, envoie donc à Jopé. C'est un mot qu'on appelle donc Pierre, effectivement, quand il viendra, il t'annoncera les choses par lesquelles effectivement tu seras sauvé, toi et toute ta maison, effectivement, si. Et voilà que lorsque je me suis mis donc mis à parler, comme cela aussi, le Saint-Esprit est descendu, effectivement, sur tous ceux qui étaient là en train de pouvoir écouter, effectivement, aussi à leur rédiger. Puisque le Seigneur lui-même l'a raconté le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je donc m'opposer à Dieu, moi ? Donc, il fallait qu'effectivement que je puisse arriver à pouvoir accomplir ce que Dieu, c'est ainsi que je l'ai donc baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, vous voyez que, dans ce qu'il a relaté, effectivement, c'est pour qu'il puisse comprendre aussi, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire, qu'il a fait quelque chose que nous n'avons pas bien saisi, effectivement. Mais, au fil du temps, il commence à nous démontrer, effectivement, la profondeur de ce qu'il a fait pour que nous puissions comprendre qu'il n'a pas posé Nathalie Poussant qui serait contraire, effectivement, aux Seigneurs Jésus, mais il nous a montré, effectivement, aussi la manière dont on doit comprendre les Seigneurs Jésus. Je disais, mais c'est moi qui ai déclaré que ceci était souillé. Tu ne savais pour quelles raisons, parce que ni le sang de Thoreau et de Bouc, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas arriver à pouvoir rendre pur quelqu'un comme ceci, mais il fallait qu'il y ait un sang. Ah oui, parce que quand ce sang-là a été versé, alors les choses ont changé. Donc, effectivement, mais regardez ce qui est quand même extraordinaire, effectivement. Après, ils disent que vraiment Dieu a donc accordé la répentance aussi aux païens, afin qu'ils aient aussi la vie. Alors, nous devons comprendre quelque chose qui s'est passé, et aussi, effectivement, aussi, la manière dont la chose en question s'est manifestée parmi cela. Parce que quand ils ont déclaré en disant que Dieu a accordé donc la répentance, on doit se poser la question, comment, eux, ont eu à pouvoir réaliser qu'effectivement que Dieu a accordé la répentance aussi aux païens, en ayant simplement entendu. Comment Pierre a relaté, effectivement, cela aussi, d'une certaine manière ou d'une autre. Vous vous souvenez quand Pierre, si mon père a raconté comment Dieu a d'abord, ok, vous vous souvenez, non ? Donc, là, quand ils ont entendu cela, effectivement, aussi, ce qui est le moment, les Saint-Esprits ouvrent leurs yeux, effectivement, aussi, et leur cœur, leur entendement. Vous voyez, frères et sœurs, c'est toujours important, et nous prions pour cela, je prie aussi pour cela, que nous puissions comprendre que, je le répète chaque fois, peut-être qu'on ne saisit pas, nous ne sommes pas dans un jeu. Les autres personnes dans différentes églises, différentes églises où ils vont, c'est pour l'amour de Dieu que je vous dis cela, ils peuvent considérer que quand on rassemble l'événement, c'est toujours les choses que, ça va se passer comme ça, ça, c'est comme ça qu'ils voient les choses, mais vous, ce n'est pas très différent. Nous, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous conduit, en fait. Nous sommes un peuple que Dieu a mis à part. Soyez-en conscients et comprenez cela, et c'est vrai. Un peuple que Dieu a mis à part, que le Saint-Esprit instruit, en fait. Ce qui veut dire que, vous entendez l'homme se tenir debout, et puis, les paroles sortent de la bouche, effectivement. Et quand vous êtes tellement dans l'Esprit de Dieu, effectivement, le Saint-Esprit vous fait comprendre au-delà de ce que les aurait de l'être humain. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que nous devons être conscients que nous ne venons pas comme les autres, on ne doit jamais copier. On doit comprendre qu'effectivement, moi, en fait, je dois toujours être en communion avec le Seigneur. Je me bats pour être vraiment en accord avec Lui, parce que c'est vraiment pour ma survie, c'est vraiment pour mon salut et mon âme. Donc, c'est-à-dire que, comme je sais qu'il va revenir, je dois être parmi ceux-là qui étaient donc prêts. Donc, je dois être vraiment attentif. Ça me concerne, moi, pas le voisin ou la voisine, parce que mon salut ne dépend pas du voisin ou la voisine, mais moi-même. Seigneur, je vais tout faire pour que je puisse être attentif. Accorde-moi cette grâce. Vous savez, quand on a ces désirs vraiment dans les cœurs, Dieu est présent ici. Il voit ton cœur, il voit le mien, il voit tout ça, la vérité, la sincérité. C'est pour ça que, je crois, c'est David qui disait que, il dit, mon mère m'a conçu dans l'humidité. Je disais, mais tu veux que la vérité, la sincérité soit au fond de mon cœur. Donc, c'est cela la chose qu'on doit être vrai et sincère dans le choc de Dieu. On doit d'abord être vrai envers soi-même aussi. Jamais s'est trompé, il dit, on ne faut pas s'est trompé soi-même, tu deviens malheureux. Donc, tu dois être sincère avec toi, mais il dit, je dois vraiment être vrai et sincère. Je veux, c'est Dieu, parce que Dieu ne mange jamais. C'est pour ça que, quand ils écoutaient, effectivement, quand Pierre leur parlait, effectivement, ils ont arrivé à cette conclusion. Il dit, mais dont Dieu, parce que Pierre n'a pas dit que, et j'ai prêché la répentance là-bas. Non, 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 non. C'est quand il a parlé, effectivement, le Saint-Esprit avec tout ce qu'ils ont eu à pouvoir entendre. Parce que vous remarquerez très bien qu'il y a un point qui était très important que vous puissiez remarquer. Ce que Pierre dit, c'est que, quand je me mets à parler, le Saint-Esprit descendait sur eux. Maintenant, si nous considérons les Saintes Écritures que nous puissions voir, pour voir la relation lorsqu'ils ont dit, mais Dieu a donc accordé aussi la répentance aux païens, enfin qu'ils aient la vie, regardez ce qui s'est passé. Lorsque Pierre est arrivé, effectivement, il a commencé à parler. Souvenez-vous très bien. Quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit n'est pas descendu directement. Parce qu'il a dit, mais lorsque je me mets à parler, le Saint-Esprit descendit. Est-ce que vous vous suivez très bien ? C'est ce qui était qui, ce qui était là. Donc, il expliquait, effectivement, c'est-à-dire que quand il est venu directement, et puis il dit, vous voici, donc vous m'avez fait venir, donc de quoi s'agit-il, effectivement ? C'est un mec qui a commencé à expéditer, et puis lui-même, ouvrant la bouche, il dit, mais je reconnais que Dieu ne fait pas se défendre. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu à ce moment-là. Vous comprenez ? Donc, il était allé dans son serment, il a commencé à voir prêcher, montrer la parole de Dieu, effectivement, aussi. Donc, il n'était pas encore descendu. Mais tous ceux qui étaient là du toit, effectivement, étaient tellement attentifs. Le corps, là, était attentif, effectivement. Mais regardez quelque chose qui s'est passé, mon frère et ma soeur. Qui fait, effectivement, que le Saint-Esprit était descendu à ce moment-là ? C'est à quel moment ? Regardez bien, dans l'acte au chapitre 10. Nous lisons ici, au verset 42, acte 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester, vous y êtes ? Et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivant et de mort. Vous attendez, non ? Il n'est pas descendu. Mais ce n'est pas vrai ? Maintenant, au verset 43. « Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Donc, le Saint-Esprit était là, observant. Donc, pendant que Pierre prêchait, effectivement, il observait, effectivement, la manière dont les hommes qui étaient là, écoutaient la parole de Dieu, effectivement. Il observait, il voyait, effectivement, donc il observait ses mots, comment aussi l'air intérieur agissait. Regardez, frères et soeurs, à quel moment il est descendu, qu'il a pris possession de ces personnes-là, lorsque cette parole, ici, a été prononcée, laquelle, effectivement, dit, mais quiconque on croit en lui, reçoit par son nom le pardon de péché. Ah ! Ce qui veut dire que quelque chose s'est passé, quand ils ont entendu cela, alléluia ! Il y a une action qui s'est passée. Quand on entend le pardon de péché, on dira, j'ai fait la phrase de péché, je ne meurais pas ! C'est pour ça, c'est pour ça que, dans le livre de Marc, effectivement, au chapitre 24, nous lisons ici, Marc, chapitre 24, je pense que c'est cela, oui, j'ai fait ça, Marc, chapitre 24, voilà. C'est Luc, pardon, c'est bien là, c'est Luc, pardonnez-moi. Luc, Luc, chapitre 24, Que Dieu bénisse notre soeur Alice, je crois qu'elle est rentrée, non ? Oui, j'ai entendu quand elle a chanté. Luc, chapitre 24, nous lisons ici, à partir du verset, voilà. Ah, c'est même 36, je pense. Oui, c'est ça, oui, il est très bien. Alors, il nous dit, Luc, 24, verset 17, il dit, « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit aveugle. » Vous vous souvenez encore, non ? Oui. Lorsqu'il a brisé les pas, il a fait des mons et des écoles. Donc, saisis donc des frayeurs et des épouvantes, il croyait voir donc un esprit. Est-ce que vous voyez à peu près ? Vous voulez que je lise un peu plus haut ou bien que vous voyez ? Vous voyez ou bien que je lise un peu plus haut ? Vous voyez, hein ? Merci, merci beaucoup. Alors, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareilles pensées se lèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni haut. » C'est extraordinaire, hein ? « Comme vous voyez que j'ai. » Et en disant ce plat, il leur montra donc ses mains et ses pieds. Et maintenant, il dit, « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Parce qu'un esprit ne peut pas manger. Il dit, « Ils lui présentèrent donc du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prie et il en mangeant devant eux pour leur certifier qu'il est vivant. » Ce n'est pas un esprit qui voit, non, c'est lui-même. Alors ici, on lui dit, « Puis il leur dit, « Cela, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Il insista bien, c'est important pour nous aussi, il insista bien et dit, « Mais il fallait que cela soit tombé, ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » C'est aussi ce qu'il a eu à pouvoir parler, parce qu'ici, il aurait dit, « Lorsque les deux disciples, effectivement, d'Emmaüs, ces petits mots qui doutaient de ce que les femmes leur avaient dit, effectivement, c'est-à-dire, « Ô homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et puis, la Bible nous fait savoir, effectivement, ici, au verset 25, il dit, « Ô homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, » dans le verset 24, verset 25, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses ? » Vous entendez cela, non ? « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses ? » « Et qu'il entra donc dans sa gloire ? » Donc, il fallait d'abord qu'il passe par la souffrance. Et puis, il dit, « Et commençant par Moïse et par tout le prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, c'est quelque chose aussi qu'il doit aussi nous réveiller, nous interpeller aussi. Il nous dit ici, effectivement, il dit, « Mais tout ce qui est écrit de moi dans les saints et dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, « Tout ce qui était écrit de lui et qui le concernait, tout devait donc s'accomplir. » Maintenant, on se pose aussi la question, c'est-à-dire, « Est-ce que moi aussi suis-je aussi dans les Écritures ? » Est-il aussi écrit de moi dans les saintes Écritures ? » Vous voyez, frères et sœurs, parce que comme lui était donc écrit de lui dans les saintes Écritures, Dieu ne peut pas faillir, il doit toujours accomplir ce qui est écrit. Il accomplit toujours sa parole. Nous l'avons entendu, je pense, dimanche ou dans la semaine, effectivement, « Si tu es en Jésus-Christ, tu es donc dans l'Écriture. » Parce que c'est maintenant d'avoir l'assurance et la certitude que je suis donc en lui. Et si je suis donc en lui, je suis aussi dans l'Écriture. Ça veut dire que si tout ce qui était écrit de lui dans les saintes Écritures, « Dieu l'a accompli ! » Et que moi aussi, je suis concerné dans les saintes Écritures, Dieu l'accomplira aussi pour moi. Oui, ça ne semble pas facile à comprendre et croire. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez que l'Écriture dit « Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtraz aussi. » Vous avez aussi remarqué que le Seigneur Jésus a aussi prié en disant « Je ne suis plus du monde. » « Je ne suis pas du monde, effectivement. » « Je ne demande pas de l'hauté du monde. » « Garde le Père. » « Comment je suis, je les ai gardés. » « Mais, j'étais pris comme toi et moi, nous sommes un. » « Vous vous souvenez. » Vous savez, les saintes Écritures, ce n'est pas pour plaisanter. C'est toujours la vérité. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand vous venez ici, quand vous venez prier Dieu, quand vous venez vous rassembler ici, vous ne venez pas dans une église catholique, ou baptiste, ou présbytérienne, ou de tous les rassemblements qu'on voit tout autour, frères et sœurs. C'est tout à fait différent, en fait. Dieu, notre Seigneur, nous parle pour nous ramener dans ce que nous, nous sommes censés être. Voilà pourquoi c'est vraiment dur d'être ici aussi. Pour pouvoir tenir et résister ici, il faut que ça soit donné par Dieu. Je l'ai toujours répété, vous allez vous accrocher, vous allez vous... Si vous n'avez pas la nature de Dieu, un jour fera que vous fuirez. Mais tous ne vont pas fuir. Parce que si ces lieux existent, c'est parce que Dieu a son peuple. Alors, vous savez, les vents viendront, ils s'écourront, ils s'écourront, ils vont s'écouer, effectivement. Ceux qui ne sont pas de Dieu vont s'en aller. Mais ceux qui sont de Dieu vont rester. Oui, c'est le traitement, en fait. Je répète cela encore en disant, c'est pour que le Seigneur avait dit, pourquoi vous ne vous en allez pas ? Il a bien s'écouré encore davantage. Pourquoi vous ne partez-vous aussi ? Il savait très bien. Il a s'écourcé. Mon frère et ma soeur, pour tenir ici, c'est pour ça, dis-moi, c'est toujours dur, et on en a après les frères, on en a après les sœurs, personne n'en a après les frères, après une sœur ici. C'est vrai, vous vous trompez largement, parce que vous n'êtes pas dans l'esprit, en fait, pour comprendre cela. Oh, on est dur avec nous, on est dur avec les frères, on est dur avec ces hommes. Qui est dur avec vous ici ? C'est parce que vous n'avez pas bien compris de quelle nature vous êtes, en fait. Vous n'êtes pas du plomb, vous êtes de l'or, en fait. L'or, on doit le battre davantage pour enlever des impurités, parce que l'or a de la valeur. C'est pour ça, l'or ne peut pas être collé avec du plomb. Non ! Les plombs, on peut en faire de tourner par ici, par là, mais l'or a de la valeur. On doit bien enlever toutes les impuretés, nettoyer. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne comptez pas de l'écriture, parce qu'il est temps. Alors, il dit... Donc, il dit que... Alors, il dit... Il leur dit... C'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Verset 44, hein. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Donc, Luc 24, verset 44. Il dit... C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans l'Epsom. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Voilà ce que nous attendons de dire. Voilà ce que Dieu veut faire. Il n'a pas fait de ça lorsque Judas était là ou avec le prophète dans la foule. Non ! Il faut bien que vous puissiez comprendre effectivement aussi, frère Rémassas, ce que Dieu veut faire, petit m'a dit... Parce qu'il ne peut que... Sa propre nature doit connaître qui elle est. Vous ne pouvez pas être l'Écriture et ignorer qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez cela ? Comme il dit... Tel il est, tel le signe... Donc, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent donc les Écritures. Dieu a caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux hérédits. Mais tu les as révélées donc à ceux qui sont vraiment simples. Et si vous ne vous convencez pas à venir comme des petits-enfants ici, vous n'entrerez point dans le royaume. Voilà ! C'est pour ça, n'oublions jamais ce que nous sommes. Je ne cesse de pouvoir vous le répéter. Mon frère et ma soeur, que jamais l'orgueil et la prétention ne puissent frapper avec ton esprit et ton cœur en te disant « Moi, je suis arrivé. » Ça, c'est les pièces exactement. Parce que, souviens-toi, moi, je me souviens toujours d'où Dieu m'a ramassé. Ce n'est pas parce que je peux me tenir devant le peuple de Dieu et être invité dans le monde entier que je peux prétendre que je suis quelqu'un. J'étais un chien. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour vous... Non, non. Un chien ramassé. Je n'avais pas de vie. Je ne me suis pas fait moi-même. Mais je dois toujours me souvenir d'où j'ai été tiré pour toujours essayer en se disant « Seigneur, merci. » Parce que, qu'est-ce que j'ai par rapport aux autres ? Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est simplement la grâce de Dieu qui te prend, qui te met là. Il dit « Avec toi, je vais faire ça. » Chacun de nous ici, c'est ce que Dieu a fait. Jamais, jamais ne prétendre que tu es quelqu'un, même si jamais parce que tu n'es rien. Amen. Il a dit à David, parce qu'il était roi, il dit « Mais souviens-toi d'où je t'ai ramassé. Tu étais derrière le brébis, tu ne veux pas être roi ici. C'est moi qui t'ai ramené là. Donc souviens-toi. » Donc nous devons toujours être dans cette simplicité. C'est à ces moments-là maintenant que Dieu va vous utiliser. Vous, vous savez, il ne faut pas être comme ceux-là qui s'est toujours là, je suis l'épouse de Christ, en fait, ce qui n'en a absolument rien. Vous, vous devez savoir que vous êtes... Vous savez, c'est comme Marie. Vous me permettez, c'est comme Marie. Cette Marie-là avait une grâce plus que toutes les autres filles, tout ce qui était autour, même les autres personnes, parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle était dans l'Écriture. et elle a eu une expérience tellement profonde et puissante. Mais il n'en parlait même pas à quelqu'un. Elle portait dans son sein la plus grande, la plus pauvre promise. Bien sûr, dans les seins d'une femme-là qui marchait comme ça, on l'a regardée. Pour ne pas dire, moi ici, je suis la mère de... J'essaierai comme ça de dire, non, 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 toujours, non, non. J'ai l'aime. C'est vrai, il est arrivé à sa mère. Parce qu'il connaissait, même quand il est devenu au moins, il connaissait cet enfant. Il disait, mais ce qui était... Lui, il dit, mais faites donc ce qu'il vous dira. Voyez-vous, frère, l'humilité, c'est la nature d'un fils de Dieu. C'est pour ça que les seins de l'Écrit frappent. Mon frère, parce qu'il connaît ce qui se passe dans le corps. Un tout petit peu comme ça, l'orgueil ne vous prend jamais. Quand vous montez dans l'orgueil, Dieu va vous aider à vous rejeter, frère et soeur, malgré tout, même si vous prophétisez tout ça, ça ne sert à rien. Parce qu'il a dit, ils se rendent, ils se disent, mais n'avons-nous pas prophétiser par ton nom, vous n'avons pas chassé de mon patron. Ils ont fait beaucoup, ils ne vont pas des miracles. Tout ça, ils ont fait. Mais aux yeux de Dieu, ils n'étaient rien. C'est sûr et certain. C'est pour ça que il a caché ces choses aux sages, aux intelligents. En fait, il les a révélés donc aux enfants. La révélation de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça que vous pouvez voir comme nous l'avons lu tout à l'heure. Vous me permettez toujours, non ? Comme nous l'avons lu tout à l'heure. Donc, Pierre a parlé, effectivement, ils étaient en train de voir l'écouter, ils se sont finis par voir, ils se disent, mais Dieu a donc accordé la répandance. Rien que l'en écoutant. Les autres qui écoutaient se disent, mais Pierre, comment ça se fait de répandre ? Non, eux, quand ils écoutaient, c'est pour ça, faites attention à votre manière de voir écouter. Toujours chercher des erreurs et des défauts, c'est ça la nature de Satan parce qu'il va vous montrer beaucoup. Mais Dieu, lui, il vous ramène dans la pensée tentative pour pouvoir te révéler. C'est que l'autre, c'est pas d'abord, il raconte, et puis il pense à moi, et puis c'est ça. En fait, les diables travaillent dans ton esprit et tes troublants pour que tu n'entendres rien de Dieu. et toi, tu te donnes des idées, moi je suis un fils de Dieu, moi je connais. Si tu étais un fils de Dieu, une fille de Dieu, la profonde humilité serait dans ton cœur, surtout quand on a le temps de pouvoir maintenant écouter la parole de Dieu. En fait, tu oublies tout. Tu oublies tout parce que c'est ta raison de vivre en fait. Ce qui te pousse à pouvoir maintenant chanter avec autant d'amour, autant d'aise et la glorifier Dieu avec autant de bonté, mais c'est la parole que tu as reçue. Qu'est-ce qui se passe ? Tu dis, Seigneur mon Dieu, merci de me voir mauvais, qu'il est bon, qu'il est doux, pour les vrais. J'ai dit, mais Seigneur, tu as fait des choses, mais Dieu, moi j'étais sans frère, j'étais sans soeur, Seigneur, pas ta parole à toi, tu me demandes. Frère, vous chantez cela, je ne vais pas vous dire, non, 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 je chantez cela avec beaucoup de reconnaissance à Dieu, parce que la parole vous a montré que vous étiez auparavant sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans frère, sans soeur, effectivement, mais maintenant, que Jésus Christ, notre Seigneur, est venu dans notre vie, il me donne des frères, il me donne des soeurs, il peut y avoir des petites croix comme ça, ah ah ah, c'est mon frère, on revient, et qui fait ça, c'est pas toi, le Saint-Esprit, ah bon, donc, alors il a ouvri l'Esprit, enfin, qui complice donc, les Écritures, vous entendez cela ? Et il leur dit, ainsi, il est écrit, toujours, on n'oublie pas, il est écrit, c'est pour ça que nous, les Seigneurs, nous a toujours nourris en disant toujours, il faut que je parle d'accepter, mais que disent donc les Saint-Esprit, toujours, parce qu'on est lié à l'Écriture, qu'il soit un prophète, soit un apôtre, effectivement, toujours dans les Seigneurs, même s'il prêche, on doit vérifier ce qu'il dit, ce qu'il dit, est-ce dans les Seigneurs, parce que c'est la source de tout, en fait, il nous ramène toujours dans l'Écriture, pour ça, il ne faut jamais vous fâcher, quand on est toujours dans l'Écriture, effectivement, les gens se plaisent, effectivement, avec des citations qui sont même en dehors des Saintes et Chrétiens. Mais nous, nous, nous disons des grands amènes quand c'est dans les Saintes. Voilà, parce que nous savons que c'est la source de vie, parce que Dieu ne veille que sur... alors qu'il nous dit que Dieu est béni, c'est digne, alors qu'il est voulu à l'Esprit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. C'était écrit, hein ? Dieu n'a compris que ce qui est écrit. Verset 47, il dit, est que la répentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par donc à... Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi la répentance est vraiment importante et capitale. Beaucoup des gens ne prêtent pas vraiment attention à cela, mais c'est vraiment le point capital. beaucoup manquent vraiment aux choses de Dieu, effectivement, parce qu'ils n'ont pas prêté attention à cela. Vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que le jour de la Pentecôte, Pierre, quand il a prêché la parole de Dieu, effectivement, la Bible dit que le cœur qui était entendu, qui entendait l'affaire, était vivement touché. Puis ils ont crié en disant, oh, homme, frère, qu'est-ce que faire nous pour aussi avoir la vie ? C'est vrai, non ? C'est ça ? Qu'est-ce que Pierre leur a répondu ? Répandez-vous ! On ne peut pas échapper à la répentance. Tu ne peux pas recevoir quelque de la part de Dieu sans répentance. Amen ! Bien sûr, parce que c'est ce que vous remarquerez très bien, je vais m'arrêter, frère, c'est à me dire, connaissez-vous effectivement ce qu'il n'est pas pour que vous puissiez voir la taille de l'importance de la répentance pour Dieu ? Dans les scènes de Kétou, dans Matthieu, au chapitre 3, regardez comment l'Écité nous présente les choses. Vous voulez lire rapidement, frère, frère, sœur, répit, il dit, ça, qu'on a pas dit, quoi. Matthieu, chapitre 3, il nous dit, Matthieu 3, ils ont reparti du verset 1, Matthieu 3, verset 1, il dit, en ces temps-là, apparaît donc Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée, il disait, répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Vous voyez comment c'est ? Toujours la répentance, effectivement, la répentance. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès aux choses de Dieu sans une véritable répentance. Alors, il nous dit ici, effectivement, Jean, et c'est lui qui avait été annoncé par Isaïe, les prophètes, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils, de chameau, et une ceinture de cuir autour d'Aran. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants des Éros-à-Lem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain s'érendaient auprès de lui. Pour quoi faire ? En confessant leur péché, et il se faisait donc baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême, qui pouvaient danser, non ? Beaucoup de pharisiens et de sadiciens. C'est pour ça que j'ai dit un véritable serviteur de Dieu, il ne regarde jamais un nombre. Parce que c'est très trompeur effectivement. Vous pouvez avoir une assemblée de 2 000 ou 10 000 ou 5 000 mais en fait en réalité ces 5 000 et 10 000 ne sont pas des croyants. C'est un mouvement en fait. C'est pour ça que les gens regardent toujours à combien de nombres qui sont dans une assemblée. On n'a pas besoin. C'est parce qu'en fait on n'a jamais compris le Seigneur. C'est pour ça qu'on prêche effectivement pour quelque chose d'autre qu'elle. En fait on cherche quelque chose d'autre. Parce qu'on ne cherche pas de la bonne manière effectivement. Oui, il y a, vous savez, il y en a de ceux-là qui veulent tellement avoir de membres simplement pour qu'on dise qu'il y en a beaucoup alors ils font tellement des compromis. Oui, et ce que j'ai dit est 100% vrai. Pourquoi? Parce que ils ne veulent vraiment pas arriver à pouvoir effectivement aussi prêcher la vérité et probablement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Oui. Ce que le monde a besoin ce ne sont pas des flatteries ou des paroles qui doivent arriver à pouvoir plaire aux gens, à ceux qui sont là pour pouvoir plaire à leurs oreilles. Non, c'est la vérité effectivement pour qu'ils puissent comprendre en réalité ce qu'ils sont et la conséquence de leur état effectivement par rapport à leur destination. Si vous remarquez aujourd'hui en fait les gens en grande majorité les gens n'aiment plus la vérité. Les gens veulent qu'on les raconte des chimères qu'on leur prophétise des âneries mais qu'on l'aime bien sûr c'est pour ça que vous voyez dans la plupart de temps les gens se disent il court après quoi des choses des néants effectivement des choses qui réjouissent l'entendement non en fait mais là où effectivement si la parole de Dieu est prêchée dans la vérité c'est toujours un fouet oui je sais que vous n'aimez pas beaucoup mais c'est comme ça en fait à moins que ce soit des mauvais parents un papa ou une maman qui aime vraiment son enfant quand un enfant n'agit pas ou qu'il voit qu'un enfant s'en va dans la direction de la mort qui peut lui causer problème il frappe ou il tire les oreilles il est dur et sévère c'est l'amour en fait l'expression de l'amour à l'endroit de son enfant un père ou une mère qui laisse aller son enfant comme ça lui permet de faire tout et n'importe quoi ce qu'il n'a pas à l'amour c'est ce que le monde aujourd'hui offre à nos enfants ce qu'on appelle la liberté le pouvoir il ne faut pas trop surtout qu'il ne faut même pas donner des claques alors les psychologues vont venir pour pouvoir vous faire une liste de je ne sais pas moi quoi quand vous tapez comme ça ça va aller sous son esprit il va commencer à pouvoir ceci avec les enfants on parle doucement on s'est même à l'air niveau on commence à pouvoir leur parler il faut tu vois mon petit chien il dit qu'est-ce que tu fais il y a des pères mais oui qu'est-ce que tu penses oui c'est parce que je te comprends tu peux mais tu comprends il faut faire pour ton émotion et puis moi j'ai vu une dame comme ça alors nous sommes des thérapeutes ou des psychologues mais la bible dit que la folie est attachée au coeur de l'enfant et c'est le fou l'esprit de ce monde aujourd'hui c'est un esprit vous voyez ce qu'on a pondu aujourd'hui avec l'éducation qu'on a donnée aux enfants ils ne savent plus qu'on est s'ils sont roms ou femmes c'est pour ça que alors lui vous me permettez je disais mon dieu je sais que demain vous allez à l'école je vais m'arrêter parce qu'il en quittant mon bureau je dis c'est l'arrête de moi qu'il est 20h30 40h je vous dis je vous confesse c'est moi 20h30 je dis demain ils vont être à l'école s'ils peuvent quitter puis aller dormir au lit à 21h je prierai pour vous pour que quand vous arrivez chez vous que vous vouliez avoir un bon sommeil les enfants qui vont à l'école un bon sommeil parce qu'il vous faut quand même dormir beaucoup pour avoir la force de vous acuter quand même à l'école je pense à vous aussi alors alors qu'on nous dit ici le verset 7 il nous dit mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéants il leur dit race des vipères il leur dit frère et soeur venez venez non 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 il leur dit race des vipères imaginez si nous nous étions comme ça les bruits vont se répandre lui les frères qui vont chez lui ils rappellent les races des vipères en tout cas c'est pas un homme qu'il faut vous comprenez ça va se bruit et puis vous dites effectivement c'est pour ça que vous voyez son ensemble les races des vipères il dit cet homme il dit il dit à des gens qui venaient effectivement voyant venir à son baptême ils vont dire ah gloire à Dieu les cœurs étaient touchés ils sont venus à bâtir non il leur regarde effectivement c'est contraire à l'humain il dit nous venons être baptisés il veut dire gloire alléluia le Seigneur a agi les cœurs sont touchés ils sont venus à bâtir non il dit race des vipères qui vous êtes des serpents il dit qui vous a appris à fuir la colère à venir non c'était les pharisiens des syndiciens vous connaissez les pharisiens non ah oui toujours les prophètes Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit c'est pas moi c'est la Bible qui l'a dit non Moïse a dit ils étaient des races des vipères c'est pas moi qui dit la Bible le dit donc depuis toujours cette formulation cette lignée là c'est toujours des gens problématiques race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir écoutez bien produisez donc du fruit digne de la répentance parce qu'effectivement ils n'avaient pas compris ce que c'était que la répentance ayant vu effectivement aussi le mouvement comment les gens viennent et puis ils ont suivi un mouvement voyez l'esprit de Dieu a pu voir effectivement que ces gens n'ont pas saisi et quand vous êtes comme ça effectivement rien ne pourra se produire en vous parce qu'il produit le fruit digne de la répentance c'est que la personne a compris la poème c'est qu'effectivement quand Pierre a prononcé cela tous les prophètes déclarent effectivement qu'il croit en lui et soit par son nom le pardon donc on confesse parce qu'on a besoin du pardon et on a compris effectivement pourquoi le pardon est important pour moi alors vous dites effectivement frère mais la répentance que Jean-Baptiste prêchait ça voulait dire quoi qu'est-ce qu'il disait c'est ça que je pose la question non parce que voilà que la réponse est dans les livres des Ephésiens je pense que c'est acte 19 regardez bien acte 19 rapidement acte 19 acte 19 acte 19 elle nous dit c'est si pendant qu'Apollos était donc à Corinthe vous y êtes ? acte 19 pendant qu'Apollos était à Corinthe effectivement Paul après avoir parcouru les autres prophètes de l'Asie et a raconté donc quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? il répondit nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit il dit mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? il répondit mais du baptême de Jean qu'est-ce qui était le baptême de Jean vous vous souvenez ? vous vous souvenez ? parce que Jean ici il nous dit lui-même nous lisons verset Jean 3 verset 3 verset 8 pardon verset 7 on était là vous vous souvenez ? il leur dit grâce des vipères qui vous a appris à fouiller la couronne à venir n'est-ce pas ? produisez donc du fouille digne de la répandance mettez votre doigt là-dessus n'est-ce que vous voyez ? et ne prétendez pas dire en vous-même toujours l'orgueil nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pères-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham c'était toujours leur orgueil nous sommes la possède d'Abraham nous sommes ses siestres cet orgueil la montrait qu'ils étaient la saison du malin c'est pour ça qu'on les a appelé grâce des vipères écoutez bien déjà la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu verset 11 moi je vous baptise d'eau pour vous amener à quoi ? donc lui baptisez pour la répandance c'est ce qu'il a dit justement je vous baptise d'eau pour vous amener à la répandance alors maintenant dans les actes au chapitre donc 19 que nous avons lu le verset 3 il dit de quel baptême vous donc été baptisé il répondit du baptême de Jean alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de quoi ? c'est ce qu'il a dit lui-même n'est-ce pas ? maintenant voilà il dit disons au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est à dire voilà 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 donc effectivement pour pouvoir croire en celui qui allait venir il fallait donc abandonner aussi votre façon de pouvoir avoir ah oui c'était important c'est pour ça qu'on a vu quand ils les appelaient ma race des vipères on a vu cela par la suite parce qu'ils n'ont jamais cru au Seigneur c'était toujours eux qui le combattaient oui on connait Moïse il dit mais tu es à pouvoir aller là-bas pour le baptême de la repentance non tu n'avais pas compris effectivement ce qu'il avait dit c'est absolument important mon frère et mon soeur que nous comprenions l'importance de la repentance ça que Pierre avait dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus vous recevrez la rémission de vos péchés donc le pardon de vos péchés vous voyez que la repentance active effectivement le pardon du péché quand la repentance n'est pas bien faite il n'y a pas une action qui se produit c'est pour ça que nous avons lu dans l'écriture lorsque Pierre prononça ces mots effectivement que tous les prophètes rendent les témoignages vous avez remarqué j'ai dit bon quand ils commençaient à valider ils écoutaient ils écoutaient mais rien ne s'est passé ça brûlait mais il fallait l'étincelle pour aller déclencher je viens maintenant ah oui quand ils ont entendu quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés parce qu'il était chargé des péchés donc directement répandance mais répandance vraiment sincère avec un réglé total avec les désirs d'abandonner tout ce dit maintenant ma voix devient nouvelle on ne ramène plus les passés c'est ça le problème nous avons abandonné les choses dans les passés et maintenant nous allons retourner le ramasser c'est qu'effectivement nous n'avons pas bien compris pourquoi Dieu nous a accordé le pardon c'est pour ça c'est pour ça qu'il dit que ah Seigneur la répandance et le pardon le péché s'est rafraîchie tout le peuple vous remarquez très bien frères et soeurs juste pour que vous voyez comment cette action se passe en fait afin que vous puissiez vous rendre compte que juste que pardonnez-moi encore le temps vous savez quand quelqu'un a eu à pouvoir poser une note qui n'est pas conforme aux saintes écritures et qu'on lui fait la remarque selon les saintes écritures que cette personne continue à pouvoir toujours justifier son état ou l'acte qu'il a posé il y a un problème je voulais montrer je prierai vraiment pour vous sincèrement ce soir pour que vous puissiez bien dormir je voulais montrer dans les saintes qui était offert n'oubliez pas ce que vous entendez ce n'est pas d'histoire voyez cet homme cet homme ici du nom de Caïen il a Dieu lui a d'abord parlé il a commis l'acte dont tu l'as dit mais Dieu revient encore plus poser la question où est ton frère Abel vous avez mis sa réaction suis-je le gardien de mon frère pas de rémoire toujours justificatif alors vous savez comment il a fait en fait c'était quand il répondait comme ça en fait c'est comme s'il incriminait celui qui lui faisait c'est comme si pour montrer un autre c'est lui qui fait le mal moi je suis gardé de mon frère voyez ça c'est la nature d'un fils du malin pas de remords parce qu'un fils de Dieu quand l'écriture est en lui lorsqu'on lui fait la remords que ça c'est pas bon mon frère automatiquement son cœur est brisé il dit non parce que ce n'est pas sa nature la répentance Seigneur pardonne Seigneur je ne voulais pas le faire mon frère c'est 100% vous savez Seigneur pardonne pédale pitié de moi ça je ne voulais pas je ne voulais pas être le Seigneur comment est-ce que j'ai fait les larmes coulent mon frère une personne comme ça Dieu pardonne mais que toi qui veux tout justifier ton péché discriter argumenter et c'est ci parce qu'on m'a dit mais pour ta mort c'était comme ça mon frère et ma soeur c'est la nature des races des vipères vous avez entendu quand Pierre a parlé ils ont dit mais Dieu a donc accordé la répentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie et non mon frère qui ne se réponde jamais quand il fait les remarques toujours un peu comme un taureau lui c'est comme s'il ne pêchera jamais frère nous pêchons la nature d'un fils de Dieu c'est quand on lui fait les remarques il est humble et il ne se réponde il accepte effectivement il dit pardon mais un pardon cessé c'est pour ça qu'on n'avance pas la répentance c'est connecté au pardon quand on ne se réponde Dieu est touché mon frère il ne peut pas ne pas te pardonner mais quand tu as un dossier des justifiants Satan dit c'est le nia mais lorsque toi qui est une écriture que tu as brisé l'écriture tu commences à pleurer parce que c'est un nature à toi en fait tu veux que la chose revienne à sa place que Dieu vous bénisse les vaux tant de repères est précieux nous voulons te dire vraiment merci pour la grâce que tu nous as accordé perdue de nous parler ainsi nous ouvrir encore les yeux et le calme enfin que nous apprenions encore des choses qui nous sont donc données pour que nous puissions vraiment vaincre l'ennemi et savoir avancer comme toi tu veux que nous avancions Seigneur Jésus oh Père Saint Dieu merci encore tu as dit je réponde j'ai dit tout ce que je reconnais comme étant mien merci encore mon bénéfice Père Saint Dieu nous voulons que ta parole à toi soit envers nous aussi ferme comme tu l'es mon bénéfice Père Saint Dieu nous ne voulons pas comme l'apôtre Paul dit nous n'avons pas les paroles de flatterie mais c'est ta parole à toi pour donner la vie à ton peuple nous rendons gloire à ton Seigneur merci encore pour ce temps merci encore pour ce moment merci encore pour ta bonté à notre endroit mon bénéfice Père Saint Dieu merci pour la grâce et la miséricorde que toi tu nous accordes mon bénéfice Père Saint Dieu instruis-nous nous serons instruits mon Père Saint Dieu ce soir je te prie encore pour ton peuple Père Saint Dieu pour nos enfants pour nos petits-enfants Seigneur voici l'heure qui est avancée je t'en supplie demain ils vont aller à l'école demain ils vont aussi aller au travail je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie la grâce mon roi qu'ils soient fortifiés qu'ils puissent tous avoir une bonne nuit de repos mon bénéfice Père Saint et que les matins Seigneur que nos enfants soient en forme mon bénéfice Père Saint à l'école qu'ils soient aussi fort mon bénéfice Père Saint oh Jésus qui est mon Dieu ils sont restés ici pour entendre le chemin de retour mon bénéfice Père Saint qu'ils arrivent à la maison au bon port qu'ils puissent aussi dormir Seigneur que ta bénédiction leur soit accordée à tous ceux qui sont aussi en connexion puissent aussi les bénir et les fortissiers car je t'en supplie mon Père au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen et le Seigneur vous bénisse il est bon notre Dieu viendra Amen qu'il est doux pour des frères d'être ensemble qu'il est bon qu'il est doux pour des frères d'être ensemble car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance qui est moi le Seigneur le Dieu des cérébrux le roi des rois car c'est là le Dieu descend sa bénédiction en abondance sa bénédiction seige le roi des roi des roi des rois et le roi des rois Merci.